Famille, voilà donc que Franco prend finalement une balle perdue dans l'affaire Pifo. Hier, c'est l'ex-copine du général Valsero qui me contacte pour me menacer. Avant de vous faire écouter ce qu'elle a dit, je voulais préciser ici. De temps en temps, je peux choisir, comme je le fais, je choisis ce qui m'intéresse, ce que je sens que je ne suis pas en insécurité, parce qu'il concerne la politique, je fais mon commentaire et ne suis pas obligé de parler de tout. Alors, on me confond déjà avec certaines personnes. Je ne sais pas ce qui se passe, Pifo est venu nous dire ici là qui détient les nuls du général Valsero. Et toujours comme on connaît déjà qu'à la veille des élections, il y a des gens qui détiennent tous les nuls des autres qui ne présentaient jamais. En 2018, un homme politique était venu nous dire qui détiennent les nuls des autres. hommes politiques. Après les élections, il y a eu un combat politique. Valsero nous a dit que certains influenceurs sont payés pour le faire tomber. Je ne fais pas partie de cela, parce que je reste franco depuis les 6 ans, 7 ans que nous sommes ensemble sur les réseaux. On ne me corrompt pas, je ne prends pas ce genre d'argent. Je ne vis pas comme ça. Alors, je vais d'abord vous faire écouter la partie où il faut qu'on filme qu'il a les nuls du général Valsero. Je ne sais pas, c'est lui qui dit. Écoutez d'abord. Demande à Valsero qui est l'artiste. Quand il est arrivé en Europe, il rigolait. Il rigolait quand il tapait son cou et il dormait là. Les gens lui faisaient des photos compliquées. Les gens lui faisaient des photos bizarres. Quand il fumait son cou, son cœur, il dormait là. Il pensait qu'il était trop fort. Pourtant, c'est ça qui te retient sur terre, Valsero. Lui, il a déjà déclaré, il a déjà porté les t-shirts, les lunettes des gens là. Mais il te dit, Valsero, tu es nul de son là. Bien au chaud. Continue. Le jour que tu veux aussi toucher la ligne rouge, tu verras. N'importe quoi. Vous-même, vous avez compris, nous. Voici dans la partie où je prends la balle perdue. Écoutons donc celle dont Pifo a prononcé son nom là. Écoutons parce qu'hier, elle m'a contacté. Mais je vais mettre le voice. Comment vous allez écouter? Bonsoir, Franco. Bonsoir. Je viens de regarder une de tes vidéos là. Ça m'a attiré mon attention. Donc, j'ai vu ta vidéo sur YouTube là. Et puis, je suis allé sur le mur de Robinson Pifo là. J'ai vu qu'il a prononcé mon nom trois fois contre le général Valsero. Il a laissé entendre aux internautes. Comme quoi, il aurait des nudes de Valsero et que ça venait de moi. Il faut lui dire de faire très attention. Moi, je suis une maman faux au pays, Baminéqué. À la chevérine, tout le monde, c'est un deuxième degré, à Foréqué. Je ne suis plus dans les clashes depuis. Je suis même en deuil, je pleure mon père. Il ne faut pas qu'il vienne me pertuber. Je respecte beaucoup le général Valsero. C'est un ex à moi. Mais je n'ai pas filmé Valsero. Je n'ai aucune photo de Valsero nue avec moi. Ou bien même avec quelqu'un d'autre. Qu'il arrête de laisser entendre aux internautes. Comme quoi, je lui aurais passé les photos de Valsero. Je suis folle pour prendre mon intimité et donner aux gens. Ça, c'est quelle manipulation ? Il me manipule l'opinion publique comme ça. Pourquoi ? Et en plus, il utilise mon nom pour manipuler l'opinion publique. Alors qu'il sait très bien qu'il ne coche pas avec moi. On a eu à échanger une seule fois, Bifo et moi. Il me managent un peu. Il m'a demandé beaucoup d'argent. J'ai arrêté. J'ai dit non, c'est trop cher pour moi. Je ne paye pas. Donc, ça s'est arrêté là. Pourquoi il parle de mon nom quand il fait ses clashes ? Qu'il fasse très attention. On est en 2024. Et ça fait au moins trois ans que je ne fais plus les clashes. J'ai arrêté les clashes. Ça fait au moins trois ans. Donc, qu'il fasse attention avec moi. Quand il prononce mon nom dans ses saletés, dans ses conneries, je ne suis pas d'accord qu'il prononce mon nom trois fois. Charles, laissé entendre à tout le monde à dire que je lui aurais donné les nudes de Vassero. Vassero n'a pas ses nudes. Théo, il raconte des conneries. N'importe quoi. Et toi, monsieur Franco, je partage devant tes vidéos coupées-coupées que quand tu donnes des bons conseils, je partage. Mais vos problèmes avec Vassero ne me concernent en rien. Parce que moi, je sais que toi, Franco, toi, tu as un problème avec Vassero, puis il faut un problème avec Vassero. Mais mon nom vient faire quoi dans vos conneries de clashes, découpées, découpées-là ? Demain, je vais répondre à Pifo. Demain, 13h, je mets ma caméra, je parle à Pifo. Que Pifo dépose mon nom. Voilà. Vassero, c'est quelqu'un de bien. C'est une belle personne. Ce monsieur se respectait tellement. Et c'est un homme qui m'a beaucoup respectée. Quand il m'a reçu en Allemagne, j'étais dit qu'il fallait utiliser mon nom pour me parler de Vassero. En plus, il ment. Pifo, Pifo, Mange. Lui, moi, je ne savais rien parler concernant Vassero. À part ma musique, qu'il a voulu m'aider, qu'il va me manager. Il m'a demandé les millions. J'ai dit, hey, le million, je préfère aller construire ma maison. Je suis toujours en chantier. Depuis 24 ans que je suis en France, je suis toujours en chantier. Donc, mon agent, c'est quoi, acheter le ciment. Bon, j'arrête, tiens, parce que c'est un peu long. Je crois que vous avez compris l'essentiel. La partie qui me concerne, c'est où on dit que j'ai un problème avec Vassero. Faire le commentaire parfois sur certains sujets politiques n'est pas synonyme de faire, de pratiquer la politique. Je veux toujours ça. Je ne collabore avec aucun membre de parti ou pouvoir. Je ne collabore avec aucun opposant. Je n'ai pas de carte de parti avec personne. Vassero, en ce qui concerne ses engagements politiques, je n'ai jamais attaqué. Vassero concernant ça, parce que ça ne me concerne pas. J'ai parlé de Vassero quand Vassero bloquait ses vidéos. Je disais que, Vassero, tu ne peux pas être en train d'utiliser les vidéos des gens pour te faire du blé. Toi, tu bloques que si quelqu'un utilise aussi ta part, il ne monétise pas. Voilà la seule partie où moi j'ai parlé du Vassero. Disons, en négatif. Le reste là. Je n'ai rien avec Vassero. Je ne sais même pas. Moi, j'ai des problèmes avec Vassero. Sérieux, j'ai... Maman, toi, tu dis que j'ai un problème avec Vassero, que lui et moi, on a traité quoi? Qui m'a fait quoi? En dehors de la vidéo-là, en dehors de ça, en dehors de ça, je n'ai plus vrai. Tout ce qui vient maintenant sous la toile, que c'est pas parce que j'utilise, par exemple, les beurges sèches aussi de baronne, de pifo, que toi aussi, tu vas dire que j'aime problème avec pifo ou bien j'aime problème avec baronne. Non, nous, on fait nos beurges sous les réseaux. Ça nous retrouve, nous, on prend des coups pour nous, on fait nos atalakou, nos trucs avec nous et tout. Je n'ai rien contre personne d'eux. Maman, toi, tu... Non, pardon, pardon. Donc, les amis, la dame, comme pifo dit qu'elle a les nudes de Vassero, en citant le nom de la dame, c'est qu'il vient en nous dire là que pardon. Non, parce que même s'il faut détenir ce qu'il dit là, ce n'est pas elle qui a remis ça, pifo, 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 laissez-le son nom tranquille. Pifo, j'espère que tu ne vas pas faire comme celui qui était venu aussi en 2018, il dit qu'il avait les nudes de Vassero, vous vous rappelez, non ? Quand les élections, il a dit que non, en guerre, tous les coups sont permis, donc c'était le combat politique. J'espère que ce n'est pas ce que tu as qu'il fait, pifo. De toute façon, nous laissez-moi assis, nous sommes seulement là, ça vient nous trouver et on attend. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, faites compte franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, signé avec les ANAP, les hommes payés des temps, il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année ? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique, avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiants toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.